Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Sherlock Holmes Chapter 1 Un jeu d'enquête en ronde ouverte dans lequel on incarne un jeune Sherlock Holmes On va donc jouer le jeune homme quand il était encore un petit peu rebelle Et avant qu'il ne soit bien connu et fameux Allez, je n'ai pas du tout testé les jeux, vu que c'est de l'enquête Je ne veux pas me spoiler, on va voir tout cela ensemble C'est parti Il y a une petite intro, on la regarde donc ensemble Ginger, c'est ce que tu as besoin, une bouche pleine de bonnes choses et tu vas voir l'intérieur de toute la pluie Merci pour ton soutien, John Je ne pense pas que tu as apporté un ginger ? Non, je ne suis pas apporté 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 Ah, c'est juste Mycroft's nonsense Still raffling around in your head Try to forget what you said Je ne suis pas apporté Je ne suis pas apporté Je crois que c'est un peu performative farce A feeble excuse pour éviter des responsabilités Et qu'il n'y a pas d'avoir rien à être apporté Et qu'il n'y a pas apporté Dialogue et mise en scène de bonne qualité C'est déjà pas mal Et on a reconnu quelques noms Également intéressants Quelqu'un d'important ? Plus tard ? Ou juste un galéatoire peut-être ? Un random ? Hum, belle transition Je vais voir la nuit Et nous voici sur place Alors, retour en coordonnant Ok, on a un petit tuto pour se déplacer Pas de soucis C'est un grand jardin D'accord Ah bon Merci Voix de signature Chambre 221 Faut que je me rappelle Parce que j'oublie toujours ces choses Non, il faut dire oui Toujours oui On ne sait jamais On ne sait jamais ce qui peut arriver Bon Alors, il a pointé du côté là Je voudrais voir un petit peu le menu avant Ouh, le palais mental Ok, ça c'est connu Carnet d'affaires Ok, journal de John La carte Ouh, voici le monde que l'on... Oh, voici le monde que l'on va pouvoir explorer Oh, c'est géant Wow, super Ok, on va essayer de faire un petit tour là-bas si on peut La garde-robe Et bon Alors Je suppose 221 C'est au deuxième étage Alors, c'est étage à la française ou à l'anglaise ? A l'anglaise probablement Le rez-de-chaussée est le 1 pour eux 222 222 Bah voilà 225 Non, c'est pas celle-ci, il n'y a pas de numéro Non Ok Ah bah, probablement de l'autre côté du coup Ah bah, je la vois 200... Non, c'est 223 222 221 Quoi ? C'est pas acceptable ! Dans le vestibule Ce vici de Marlin Ce vici de Marlin Je vais vérifier ce qu'ils ont à offert Ok, c'est quoi du CVT ? Je vois... Qu'est-ce que c'est ? C'est ça ? Hey Sherry C'est notre chance C'est notre chance Un médium C'est notre chance C'est notre chance C'est notre chance C'est notre chance Toutes les choses nécessitent une chance C'est-ce qu'ils sont objectifs ou systèmes ou pensées Comment ça ? C'est la chance dans laquelle on voit la vérité du monde ? C'est envers La vérité n'est pas subjective Je ne suis pas compliquée C'est juste la vérité C'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité Et je n'ai pas besoin d'un lens pour le voir C'est juste une pensée Ah ! Ça semble plutôt close-minded La vérité comme la beauté est dans l'œil du spectateur Alors, dis-le Qu'est-ce que tu vois ? C'est une idiocratie Ok ! Ça l'a calmé je crois Non ? Ok ! Il est parti ! Come now, Sherry What did he do to deserve that ? The servant mentions ceviche at the bar Sherry You should grab us some and I'll find us a table on starry Ok ! Time to check if John found us a nice table this evening Sherry I'm over here with my new ursine companion Cordon is even quieter than I remembered It's going to be a long evening Ah ! Come now, Sherry What say we amuse ourselves with the little game ? Quel genre de jeu ? What were you thinking ? Promise me it isn't nonsense After being cooped up on that boat I am itching for activity No ! As you can see Someone left a cane on our table I simply thought you could identify its owner Ah ! So it is nonsense It will take me a minute John at most Well then ! You can deliver it to him as well Deliver it to him ? Then what are the staff here for ? Aesthetics ? Stubborn, Sherry Too stubborn You wanted something to do Slapping oneself in the face is also something to do That doesn't make it worthwhile But alright ! Let me take a look Ouh ! Ça y est ! Mode enquête The cane is made of ebony It's worn uncared for And bears the scars of numerous hits Ouh ! Il a frappé les choses avec A crest depicting a bulb of garlic In a meadow Perhaps the fielding family Or meadows Or a trait From the old English name Meaning garlic place The hand grip is A head of a golden javanese statue Probably stolen from a temple The dents suggest It has been used as a bludgeon Ha 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 ! This cane is an expensive And ostentatious weapon Its owner must be Vain and volatile And of noble English blood Ok Faites it with you Sherry Let's return it to its owner Alright ! I hope you note down Your observations In your case book But how are you going to find This nobleman The cane itself is not enough I may have to ask If they saw who was here Ok Appuyer sur C Pour ouvrir le carnet d'affaires Epingler une preuve avec X Et parler à quelqu'un Heuuu Ok la cane perdue On l'épingle Et là je parle à quelqu'un Bah tiens May I ask for your assistance ? That's a question I can answer D'après un témoin Trois personnes se trouvaient à cette table Un couple et un ancien officier de la marine On ne sait trop ce qu'il est advenu du couple Mais l'officier a été aperçu Se dirigeant vers le jardin De devant pour prendre un peu d'air Je dois le trouver Donc un officier De la marine Anglaise Alors le jardin il est là-bas Alors regardez Kate Pari de John John a parié avec moi Que j'arriverai à pas retrouver l'ex-officier du premier coup Ok Je vais me dis à pied sur cul pour vous concentrer sur les détails Ah Alors Actrice grecque Ça peut pas être l'officier Comptable Albanais Puisque j'ai compris c'est un homme l'officier Ça peut pas être toi Aventurier écossais Ok l'Ecosse ça peut compter Donc il y a le bonhomme là-bas Ici Rien Rien Aristocrate coordonné Donc non Ingénieur grec Parfois ça sectionne pas Toi Ah Noble kurde Kurde Bureaucrate Je suis et toi Hum Hum Alors ils ont pas dit forcément que c'était Quelqu'un de la L'Angleterre Euh Je sais pas trop Le jardin est pas plus grand C'est toi ? L'officier de la marine D'accord La marine suédoise alors ils auraient pu me préciser Monsieur Rode était assis à notre Ah non non donc lui ça a rien à voir Ok c'est pas l'officier Alors l'officier de la marine monsieur Rode était assis à notre table en compagnie du couple de nobles Ok avec 4 personnes il y en avait pas 3 à table Les hommes ont discuté de navigation pendant que la femme jouait avec la canne d'un air distré Elle a peut être mise de côté son époux oublié de la reprendre quand ils sont partis rejoindre le médium J'ai donc maintenant une excellente raison de pénétrer dans la pièce où a eu lieu Ok là je comprends pas trop la logique là pour être franc parce que Ouais bon c'est pas grave On continue Le médium Ah il y avait l'affiche ici C'est en haut ou c'est en bas ? En haut c'est les chambres C'est peut être là Ah Ok c'est probablement là Ok c'est probablement là C'est ce hôtel, cette île, c'est full de thieves First Mike Kane, now the diamond John qui fait dessus du piano Take your hands off me Do you even know where I am ? Hey boy, that's my cane I get that a lot, it's a very common design What ? No that's a custom made A joke, a joke It was left at my table in the restaurant I thought it deserved to be returned Well I'll be... It is rare to encounter a straight fingered true penny these days What a gentleman But I must ask how did you know I was the rightful owner What a gentleman Well Ok For Rouges of Attrition It's a dumerve of a I can't put that in front I can't put that in front I can't put it in front I can't put that out I can't put it in front Riche and elegant ah la bague avec le symbole de l'ail ne porte pas d'alliance il n'est pas varié donc ou alors la bague là a récemment frappé quelqu'un ok d'après le blason de sa chevalière et de sa canne je puis déduire que cet homme et lord craven un noble britannique qui se rend d'établissement en établissement pour recevoir le traitement qu'exige son inflexion du foie quoi son visage tu méfies indique qu'il a succombé à la tentation de la boisson il a bu quelques verres peut-être a-t-il été troublé par la science ok et l'autre c'est quoi d'après le blason de sa chevalière et de sa canne je puis déduire que cet homme et lord craven un riche noble britannique qui se meurt d'ennui et voyage aux quatre coins de l'europe dilapidant sa fortune en chambre comment est-ce que je peux le savoir ça son visage tu méfies indique qu'il entretient une relation difficile avec l'alcool mais conserve une constitution physique saine et robuste il m'apparaît toutefois certain que la décrépétude l'attend au tournant j'ai pas assez d'infos pour faire un de ces choix là à la rigueur à la rigueur il peut peut-être aimer voyager je vois pas j'ai aucun indice qui me dirait qu'il a une maladie du foie en plus il a l'air en bonne santé vu comment il tabassait le le médium ok bon j'ai dû rater des indices alors simple deduction your cane told me everything i needed to know i was after a strong middle-aged man with a keen interest in adventure noble blood and affection for strong drink and if one were to go further one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol lord craven marvellous simply marvellous that's me lord andrew craven you are the real medium you hear that emma well you found my cane perhaps you can locate my diamond too yes you should do it it will be child's play for you mister homes and if a child can do it then i'm sure the local police can suffice the police why bother i know this harlequin stole it the only question is where is it hidden fine give you my stick and i resolve the matter myself this thief almost confessed after a single punch a suspect a beating may result in answers of questionable veracity fine i shall spare you and he the trouble if you first answer me this ok parlez moi du diamant how does a priceless diamond become the subject of a séance it is an unusual accoutrement emma wished to speak with its former owners my grandfather told us it belonged to a rajah an indian king so you were summoning long dead indian royalty and pray tell you were expecting him to converse in english to be frank mr holmes i don't believe in ghosts but emma was fascinated by the idea of meeting a real king even a dead one well a crown is a crown can you describe the stone itself a yellow diamond not less than a hundred jarrets and perfectly egg-shaped there is not another like it c'est pas plus un diamant est transparent plus la de valeur you insist the medium robbed you during the séance but what occurred exactly ah it was a dirty trick we were sitting here in the dark chanting and holding hands as expected then something began to appear from the medium like a cloud or a bubble the swindler called it ectoplasm ah yes common in the spiritualist trade and quite the spectacle indeed perhaps too much my beloved emma screamed in horror and i stood to defend her attacking that cursed ghost how brave but my hand hit nothing the medium jumped away from me and emma fainted i lit the candle and the diamond was gone stay here and don't touch anything i'm going to investigate don't fret i'll be keeping a clue ok ok alors franchement je me dis elle est un petit peu louche qu'elle est évanouie et personne ne la suspecte alors ok pale skin, quickened pulse, unsteady breathing elle est vraiment pratiquement inconsciente d'accord bah j'ai rien dit c'est vraiment Sherry ? pauvre chose c'est assez un display pour le visiteur tremulous comment tu ne peux pas aimer cette chose Sherry ? ça ajoute tellement de l'atmosphère à la maison ah mode concentration permet de celluler les moins détails du monde qui vous entoure quand vous apercevez un cercle blanc tracé à pied sur cul ok le diamant était placé sur la table pour que tous les participants puissent le atteindre il y a des traces de rouge sur l'intérieur de cette glace de wine ah ok donc la femme était là ah je peux bouger ok c'est ce qui doit être l'ectoplasme c'est trop mal qu'il n'y a pas assez pour une analyse chimique l'ectoplasme ? le ghost était là Sherry c'est une demi-classe de balbler scotch et les restes d'un cigare d'Arenaga qu'il n'y a plus d'un garçon ? ok donc le mari était là la femme était là donc je suppose oui bah il était là lui hop ah j'ai tous les indices nouvel indice dans le palais ouh palais mental alors i palais mental l'amour d'une mère spectre du passé l'amour d'une mère spectre du passé ok on va revenir là je pense il y a d'autres choses à voir avant heu ok c'est quoi ça ? miroir ? bien sûr c'est très dangereux de laisser un mirror exposé pendant ses séances les spirits peuvent devenir enranger ou quelqu'un peut remarquer le truc qu'ils ne devraient pas voir c'est parti c'est parti Je ne sais pas. Le ghost. Je me souviens comme ça, mais tout s'il allait pas mal. La femme a l'air screamed et a l'air à Lord Craven. Et il y avait un shadow. C'est une mystique force. Il a peur de la femme. Et il devait avoir pris le diamant. Qui peut-être ? Vous sentez la présence d'autres entités à ce moment-là ? Vous êtes rire, monsieur ? Mon cerveau est broken, ce maniac veut me tuer, et vous vous demandez de l'esprit ? Je pense que ça peut attendre. Je vais l'investiguer et le culpré sera identifié. Mais ce stobreur, Lord Craven, me blame maintenant. Comme si je pouvais faire quelque chose comme ça. Peut-être que vous pouvez le raisonner. Au passage, je commence à me demander si John n'est pas un fantôme. Parce que j'ai remarqué, il n'interagit avec personne. Quand j'ai ouvert la porte, il était déjà au piano en train de jouer. Là, il a joué de la guitare. Personne ne le regarde, il n'a rien ramassé dans le monde. Et il se téléport dans tous les sens. A mon avis, c'est un fantôme, les bonhommes. Alors, vous avez trouvé assez d'indices pour faire une déduction. Ouvrez le carnet avec ces... Ok, d'accord. C'est maintenant qu'il faut y aller. Hop. Je suis censé faire quoi avec ça, ils l'ont dit ? Puis accéder au palais mental. Associez ensuite les indices réunis pour faire votre déduction. D'accord. Donc, il faut combiner. Elle faisait face à la fenêtre. Broche ornée du papillon. Elle a pointé du doigt. Ok, alors. Elle faisait face à la fenêtre. Et elle a pointé du doigt. Ça m'a l'air logique. Lady Craven désignait la fenêtre du doigt. Je suis sûr qu'elle a aperçu quelqu'un dans la cour pendant la séance. Ah bah tiens. Ok, alors la fenêtre est là. Ah, il y a quelque chose dedans ? Mais à Cambridge, j'étais le capitaine du rugby. Il n'y avait pas de place pour le weekling. C'est quoi, c'est un talon ? Ce n'est pas récent. Un chou avec un brocant heel, c'est sûrement qu'il ne va pas se couper. Pour traquer quelqu'un, commencez par épingler une preuve à l'écran puis activer le mode concentration avec le chou. Alors. Hop, X. Q. Ah, ok, je vois le trait. On va le suivre. Donc, par la porte là. Donc là, on est dans un bâtiment, mais dans le futur, on sera dans le monde ouvert qui est assez grand. Ah. Donc, c'est une domestique. C'est le premier dé. Ah, c'est toi ? Ah, merci. Selon un employé, Lucia s'est fait réprimander par le régisseur à cause des chaussures ordinaires qu'elle portait au travail. Ah, ah. Elle devrait actuellement s'occuper du nettoyage à l'étage près des tableaux de la galerie. On va à l'étage et on cherche des tableaux. C'est pas elle, il n'y a pas de tableau. Ah, il n'y a pas de tableau. Ah, il y a des tableaux. Ah, il n'y a personne. Elle. Elle, je vois des tableaux autour. Finalement, là, vous êtes. Une qui pensait qu'une fille serait facile à trouver dans ce lieu. Je suis désolé, monsieur. Vous avez besoin d'autres tailles ? Non, non. Vous êtes la fille qui a vu le gosse dans la salle de séance, oui ? Comment vous le connaissez-vous ? Simple. Vous changez les chaussures après avoir un boulot en faisant la scène. Je suis désolé, monsieur, mais si je peux me demander qui es-tu ? Je suis un noveliste qui documentera le supernatural et ceux qui le voyagent. Maintenant, si vous avez une rôle de starring dans la salle, je vais avoir besoin de votre nom. Oh, mon Dieu ! Un livre ? Et vous voulez m'inclure ? Je suis Lucia. Lucia Silleta. Il y a quelque chose qui se passe pendant la séance, Lucia, mais personne ne peut me dire ce qui se passe. Vous auriez une interviewelle si vous étiez là. Je suis. Et je vois tout avec mes yeux. Je vois ce qui se passe pendant la séance. A lady and two gentlemen were sitting at a table touching their hands to something. The medium started to whisper and chant and a ghost appeared. A ghost ? You're confident ? Hm ? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you ? How did she ? Yes. She screamed and pointed so I hurried to escape and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me ? Did you see any of what happened next ? Hm-hm. The medium, Mr. Galici. He was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right. I have your account memorized. Good day. I have your account memorized. Poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to see. It's normalement lent. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Okay. Avec assez d'indices, Sherlock peut utiliser Reconstitution pour se représenter le passé. Essay d'attribuer chaque participant à sa place. Alors. Donc ça c'est le gars. Là c'est la femme. Ok non là c'est... Ok il faut revenir. Ça va être toi. La femme était face à la fenêtre. Voilà. Et donc là il y avait le medium. Non. Ok. J'ai changé celui-là sans faire gaffe. Voilà. Donc lui à gauche avec le cigare et l'alcool. Elle est ici. Lui est là et je pense que c'est bon. On va valider. On va voir. Ok. bien ce que je me disais. 226. 226. 226. 225. 226. 226. Les rumeurs peuvent vous aider et vous mettre sur de nouvelles pièces. N'hésitez pas à épier les gens. Ok. Quand vous apercevez une icône d'oreille hop, maintenant... Ok, clique gauche. Euh... Lady Craven n'est pas ce qu'elle semble. Rémiens-leur son comportement dans le hall. C'est tout ? Je vais activer. Donc son attitude dans le hall. Par quel acte Lady Craven a-t-elle éveillé les soupçons de domestique ? Beaucoup de touristes n'ont rien à voir avec elle. Nouvelle montée des prix. A mal manié son couteau à poisson. Oh, ça pourrait être elle. Mauvaise fréquentation du fils. Quel fils ? Euh... Le chef vole de la nourriture. Ça n'a rien à voir avec elle. Était aux aguets. Ok. Euh... A saoulé son époux. Oh oh. Oh, il y avait du temps ! Il y avait du temps. Est-ce que je peux refaire ? Je peux refaire, hein. Alors, je me dis elle a saoulé son époux, probablement. Même si c'est un peu bizarre. Nouvelle montée des prix. A saoulé son époux. Ok. Euh... C'est quoi ? C'est W. Ok. Voilà. Était aux aguets. Je vais en mettre un autre ou... Ok. Mauvaise fréquentation du fils. Non, lui n'est pas bon. D'accord. Donc, a saoulé son époux. Était aux aguets. Purée. Ça, je commence à comprendre ce midi. Il est un peu bizarre. Est-ce que je dois tous les faire dans le bon ordre ? Ou c'est... Ou il y en a genre 5 à sélectionner ? Euh... Alors, on est reparti. Nouvelle montée des prix. Non. Chef vole de la nourriture. Non. Saoulé son époux. Était aux aguets. Non. Beaucoup de touristes. C'est rien à vrai. Euh... Mal manié son couteau à poisson. Euh... Ok. Il n'y en avait pas d'autres après. C'était le dernier. D'accord. Donc, ça doit être celui-là. Alors, je suppose. Lady Craven est mort. Non. Non. Ils ne sont pas dans le même ordre. Ok. Couteau à poisson. Ok. C'est un bon. Nourriture. Non. Montée des prix. Non. Saouler son époux. Non. Était aux aguets. Et... Oh. Ok. C'est le dernier. Il faut... Enfin les trois. Rumeurs concernant Lady Craven. J'ai surpris une conversation entre deux employés de l'hôtel au sujet de Lady Craven. Elle prétendait qu'elle n'est pas l'épouse de Lord Craven. D'après l'horreur... Non. Elle prétendait. Donc, c'est les employés qui prétendraient. Je me suis presque Lady Craven prétendrait ça elle-même. D'après leurs observations lors d'une récente soirée, elle était aux aguets et poussait Lord Craven à avoir plus que de raison. Elles ont aussi remarqué que la Lady ne savait pas se servir correctement d'un couteau à poisson. Ah. Ok. Je pense qu'on va reconstituer une lettre. Oh oh. Oh oh. Elle n'a pas eu une autre tête ou une autre coiffure que celle qui s'était venue. Well I did have some questions for her but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Ah ah. Ah ouais, elle a mon ego. Allez. C'est bon, mais seulement parce que c'est un peu plus intéressant que les bêtes de ma maison. Fais-moi ce qui s'est passé. Regarde, après que tu aies, j'ai attendu dans la salle de séance jusqu'à ce que les servants ont lancé, Mr. Galici, le médium. Et c'était ta mistress aussi ? Oh, donc tu... Tu sais ? Je pense que je ne devrais pas être surpris. Eh, regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. On savait pas la chambre, mais on savait qu'il était dans une chambre. Yes, he refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to Risa. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? My part took of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Only an hour is past now. Have yourself a murder mystery Sherlock. Why am I not surprised? A nice place hiding place. Why would she conceal her? Hmm, this ring looks out of place among the others and the design is familiar. Ah, oui, oui, vous vous rappelez la broche qu'il y avait sur un des fauteuils? D'ailleurs, c'est une broche qui était sur un manteau qui était du coup sur le fauteuil du medium. Pourquoi est-ce que c'était sur ce fauteuil? Donc le medium aurait peut-être quelque chose à voir avec elle? Ou alors elle est rentrée, elle a posé son manteau sur le fauteuil du medium? Ah, je me suis... Ah, il y a 5 indices, il en manque un. C'est à côté. Fard rouge, calamel, mascara, un vrai alterant de beauté pour la température. Le mystère s'étend, une victime avec un passé séparé et un bonheur. Ok, oh, mon image... Le reflet, c'est moi de dos. Le, le, regardez le... Le miroir, il me... Il me... Il y a peut-être quelque chose qui me filme là et qui me projette dessus. C'est bizarre, ça. D'accord. Euh, ouais. Comment est-ce qu'ils ont laissé passer ça? En plus, je pense que ça aurait pas été compliqué de... Ouais, bon, c'est pas grave. Ok, c'est un miroir spécial. Alors, ah. Qu'est-ce qu'il y a là encore? Cuivre de mauvaise qualité, verrou simple. Ok. Je ne peux pas l'ouvrir. Ah, elle a été étranglée. Jaune. Ah, je peux bouger. Faut aller voir le médium maintenant ou...? Non, 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 je veux rien fournir dans la preuve là. Je suis pas encore à Steve. Quelqu'un n'était pas heureux avec ce poste. Je ne peux pas... Je ne peux pas le reconstituer. D'accord. On a dit 225. 225. Ah, c'est pas un hasard, ça. Ok, donc on va devoir parler à quelqu'un à la réception, ils ont dit. Pour la clé. Toi. Appuyer pour épingler rapidement une preuve sans passer par votre carnet. Pour le moment, je ne sais pas si... Pardon. Peut-être qu'un guest l'a remarqué. Quoi? Ah. Eh, non. Peut-être qu'un guest l'a remarqué. Ma rekape. Peut-être qu'un guest l'a remarqué. Peut-être que un guest l'a remarqué. Alors, aidez-moi s'il vous plaît. C'est une question que je peux poser. Ah bah ok voilà, donc là, Lord Craven. Ok, ça c'est bon, c'est validé. Alors la réception est là-bas. Ah Lord Craven ne serait resté que brièvement. Ok, je pense pas que j'ai besoin d'autres indices. Merci. Alors, 225... C'est du mauvais coté là. Quoique non, 228, 227, 226 et 225. Ah oui, c'est un fantôme hein ! Je vous l'ai dit, regardez, il est sur son lit et l'autre ne réagit même pas du tout. Bon. C'est bon. Ok. Analyser. Quoi ? Alors euh, manipulation chimique. Ça veut dire quoi ça ? Je dois obtenir ça ? 3 et 2 ? Ok. Euh, quoi ? Délier. Réinitialiser. Passer. Alors, faites glisser deux réactifs. Faites glisser une opération. Lier les réactifs à une opération. Ok. Alors, quelle est l'opération ? Combine deux. Ajuste. Ok. Alors, la réaction. Donc ceux-là vont là-dedans. Mais où est la ré... euh... Ah, ça. Voilà. Ok. Bon, je te lis. Ah, clique droit. Ok. Et du coup, j'ai obtenu quoi ? La réaction montre qu'il s'agit de latex mélangé à du phosphore. Bien qu'il soit dangereux de garder un tel élément chimique en bouche, je ne peux m'empêcher d'être déçu. Je m'attendais à quelque chose de plus astucieux. C'est pas mal, non ? Le médium a brûlé. Juste comme un ballon de brûle. Ok. C'est qui elle ? Tu as toujours rejeté avec tes livres, Mr. Galici ? Je le fais. Dans ma ligne de travail, il faut des ressources disponibles pour... ... aider à s'arrêter avec les imprédicables et les imprédicables. C'est quoi un hôtel qui a des portes entre... ... comme ça ? Entre deux chambres ? J'espère que je ne peux plus attendre à entendre votre account de la séance, Mr. Galici. Donc, s'il vous plaît, me dis ce que vous avez vu. Lady Craven voulait rencontrer le spirit de la Raja. Ma conjuration était successif. Peut-être même trop successif. Je suis sûr que le spirit était le seul qui aurait pris le diamètre. Lord Craven a besoin de me laisser seul. Tu penses que les policiers vous croient ? Bien sûr. Je n'ai pas pris rien. Et les phénomènes spirituels sont hors de leur contrôle. Ou je devrais m'envoyer le ghost à l'autre, pour qu'ils tentent de l'entendre. Je pense que je préfère commencer mon investigation dans le monde physique. Je sais. Ok. Et c'est un coup violent. Bon ça, on l'a vu. Maigre malnutrition probable. Ah ouais. Oh oh. Ça, il l'a pas eu en combat, ça. Alors, Lucas Galici est mince et probablement mal nourri. Son essanglant témoigne qu'il a subi une violente agression. Ses doigts fins et agiles sont toutes les caractéristiques de ceux d'un voleur entraîné au travail délicat du pickpocket. Il se maquille fréquemment pour dissimuler ce que je suspecte être des tatouages de prison. D'accord. Pourquoi des tatouages et pourquoi de prison ? Parce que c'est un voleur. Ok. Un médium en manque de chance. Lucas Galici est mince et probablement mal nourri. Il dissimule les signes de maladie et de malnutrition que porte son corps avec du maquillage. Ses doigts fins et agiles indiquent qu'il est un expert en tour de passe-passe et très entraîné à manipuler des objets cachés. Alors. Je pense que c'est probablement celui-ci. Je pense que c'est celui-ci parce que je le vois mal avec des tatous. Ça se verrait je pense. Et vu qu'il est mince. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le pickpocket. Parce que si c'est un pickpocket il pourrait ouvrir la serrure qui mène à la salle d'à côté. Mais celui-là m'a l'air d'être... Allez on va essayer avec ça. Allez. Un petit récap. D'accord je pense que Lucas investit très personnellement dans sa carrière de médium. Mais que ses affaires sont loin d'aller pour le mieux. Et qu'il est parfois amené à se priver de quelques repas. Bah vu qu'il a une chambre qui est donnée pour ça. Je ne sais pas si ça se passe vraiment ou mal. On va voir. J'ai des news choquantes qui changent votre situation entièrement. Oh non, attendez. Qu'en est-ce que je pense ? Les spirites t'ont déjà dit ça. Je ne suis pas dans le stade nécessaire pour quelqu'un. Les spirites préfèrent la clé de la conscience et la conscience. S'il vous plaît, me dis. La Lady Craven est mort dans la même salle où tu étais ici. Tu n'as pas entendu rien ? Quoi ? Comment ? En fait, j'ai entendu des noises. Ce Craven est un homme très doux. Mais je n'ai jamais pensé qu'il ferait cela à sa femme. Alors, tu as vu être un médium. Peut-être que tu pourrais demander pourquoi de la conscience. Quoi ? Non, c'est... C'est trop dangereux. Oh, bien. Au moins, je peux faire la parole de mort. Ces coups sur vos mains semblent plutôt pire. Qu'est-ce qui a-t-il à toi ? C'était ces servants sauvages. Ils m'étaient tellement difficiles pour m'arriver ici. Comme si j'étais en train d'éviter. Quand je suis libre, je demande de la compensation. Je ne sais pas si je suis prêt à fournir des preuves. Alors. On va lui parler de l'ectoplasme. Non. Ah, en fait, j'ai juste à... Ah, j'ai juste à choisir comme ça, ok. Ah, donc c'était bien lui. Ah, donc c'était bien lui. C'était sur son blouson. Deux indices du palais. Alors, je ne peux pas lui en donner d'autres. Ok, donc c'est les deux à avoir. Donc palais mental. Ouh, j'en ai plus là. Euh... Bague ornée d'un papillon. Lucas et Emma se connaissent peut-être. Ont-ils un passé commun ? Ok. Peut-être qu'il y a autre chose que je peux combiner. Lucas pouvait crocheter la serrure. La serrure entre les deux chambres n'avait rien de complexe. Lucas pouvait facilement la crocheter. D'accord. Ensuite. Vraiment, je ne suis pas sûr en fait de ça. Ah, et là j'ai le choix. Ah, c'est intelligent. Je m'attends plus à celui-là en fait. Ok. Lord Craven avait le temps de tuer Emma. Lord Craven avait assez de temps pour tuer Emma avant son arrivée. Le Mertrier a eu le temps de tuer Emma pendant que Lord Craven buvait au rez-de-chaussée. Alors, problème, c'est que Lord Craven n'est pas resté longtemps. Donc, on va aller voir Lord Craven et on va voir si... Il va dire quelque chose au fait que l'on... Non, on ne peut pas l'interroger plus. Donc, toujours, on a peut-être d'autres vols durant la séance. Les deux sont possibles ! Les deux sont possibles pour être franc. Je vais fouiller un peu plus. Alors, franchement, je pense que c'est Lord Craven. Si c'était un couple de voleurs, donc Emma plus le Magicien... Je pense que... Ou le médium, pardon. Le médium aurait pris le diamant. Je ne pense pas qu'il l'aurait laissé. Et je ne vois pas pourquoi il l'aurait tué. La seule raison qu'il l'aurait tué, c'est qu'elle n'aurait pas voulu donner le diamant. Donc, je pense que c'est Lord Craven. Mais quand on le regarde, Lord Craven... Il est effrayé. Car il l'a tué. Ou... Allez, on va... On va revenir au palais mental et on va faire comme si c'était Lord Craven. Bon. Mais il nous demande d'enquêter, c'est ça le truc. Alors... Quoi ? Où sont mes... Ah, mes déductions, ok. J'ai fait par le personnel. Ok. Lord Craven a supré Emma. Lord Craven avait le temps de tuer Emma. Allez, on va essayer. Ah, non, c'est d'autres preuves pour d'autres déductions. Ok. Tu reconnais ce ring ? Je dois ? C'est une pièce de 3ème, si jamais j'ai vu une. Je n'aurai jamais acheté quelque chose comme ça. Tu as vu la Mme Emma l'utilise ? Non. Et pourquoi elle l'utilise ? Je lui ai donné suffisamment de jewellery que elle pourrait l'utiliser un ring supérieur tous les jours de la semaine. Non. 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 Elle pourrait dire qu'elle était très mal à ce déceptif. Comment elle a-elle pu faire ça ? Ça a l'air d'être un oui. Ces items étaient supposément prêts à nous pendant notre voyage. Je devrais avoir passé des heures par rapport à la police. Et il est certainement qu'elle avait tous les deux. La Trollope. Je vais me faire bouger de toi déjà. Doucement, parce que là je commence à douter de toi. Bon. Ça va pas ensemble. Donc il y a quelque chose d'autre que je peux combiner. Quelque chose que j'ai raté que je peux combiner à ça. Alors je pense pas que j'ai lu ce texte. Lord Creven, je n'ai toujours pas reçu l'indemnisation que vous m'aviez promise pour apaiser le scandale et payer mon traitement à la suite de votre conduite flagrante. Vous savez pertinemment que vos fausses accusations ont entraîné la perte de mon emploi. Aujourd'hui, après que mon innocence a été prouvée, je me trouve dans l'incapacité de travailler en raison de la blessure que j'ai subie à la main. Si vous persistez à ignorer mes sommations, sachez que je serai forcé d'avoir recours à la justice. Intéressant. Ça, ça a été rajouté au palais mental. Mais tiens, en parlant de lettres... Oh, il y en a une autre là. Lettres traitant de la bague volée. Cher monsieur, je vous informe par la présente que l'enquête continue mais que la bague n'a pas encore été retrouvée. Nous avons également été forcés de libérer L.O. Dupont, le domestique, ne disposant d'aucune preuve... Ne disposant d'aucune preuve susceptible d'accepter de son implication dans ce crime. Nous tâcherons de vous aviser de tout nouveau développement dans cette affaire. Quelqu'un n'était pas heureux avec ce poste. Toutes les preuves sont obtenues où ? Ok, alors... Palais mental. Ok. Non. Donc ça serait les conclusions que je... Et si je change ? Ok. Est-ce que ça veut dire que c'est bon ? Je ne sais pas si ça veut dire que c'est bon. Alors on revient aux indices. On en a deux autres. Emma a un passé d'escroc. Ici. J'assume que Lucas est le meurtrier. Ok. Donc moment propice. Le meurtrier est le temps de tuer Emma pendant que Lord Craven du vœu au rez-de-chaussée. Ok. Donc s'il se connaissait, ça serait logique. Il sait que c'est une voleuse. Il l'a reconnu et il sait qu'elle a volé le diamant et l'a accusé. Donc peut-être qu'il est venu lui parler. Lucas Galichier est le meurtrier. Emma a essayé d'incriminer Lucas, le médium, pour le vol du diamant en guise de revanche. Il l'a tué. Lucas s'est battu pour survivre. Compte tenu de son passé houleux, rien ne pourrait lui épargner la peine de mort s'il était arrêté. Chose qu'Emma savait. Je ne l'empêcherai pas de s'enfuir pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Alors, la peine de mort, ça, non, mais... Il l'a quand même tué alors qu'il suffisait de te raconter à la police parce que la police lui aurait fait confiance. Ah, c'est dur, là, le choix. J'ai pas envie de punir quelqu'un de façon disproportionnée. Mais la justice, c'est la justice. Même s'il y a des chances qu'elle soit injuste, est-ce qu'on a le droit de passer outre et de tuer les gens ? Non, allez, allez, ok, tu vas en justice. Ok. Quoi ? Ah non, ok, d'accord, ok, non. Bon, j'arrive à cette conclusion. Je suis quasiment sûr que c'est ça l'histoire des connaissances. Alors, moi, je pensais franchement qu'ils bossaient ensemble et qu'il y a eu une dispute avec le diamant. C'est pour ça que j'ai hésité un petit peu parce que je me suis dit pourquoi est-ce qu'il aurait laissé le diamant après l'avoir tué ? Euh... À mon avis, à mon avis, ce n'est pas le mari. Quand le mari a appris qu'elle a volé les bagues, il a bien dit que je vais la tuer. Mais quelqu'un qui a tué quelqu'un juste avant ne va pas dire que je l'aurais tué si je le savais. Voilà. En général, on évite ce genre de choses. Et du coup, je suis censé faire quoi ? Bon, on va lui parler. Euh... Je ne sais pas quelle est la suite. Peut-être parler à Lucas ou alors à la police. Je n'ai pas vu de police, donc quoi ? Peut-être à la réception ? Ce qui m'embête, c'est que... Lucas est clairement mal nourri. Oh là là ! Oh, c'est trop dur, c'est trop dur ! Euh... Ouais, non, mais c'est justice, c'est justice. Je suis désolé, Lucas. Luca Galici. Je sais que tu m'aissé Lady Craven et je peux le prouver. C'est une grande histoire pour les newspapers. Mais où est ton proof ? Je suis allé dans ici et je ne peux pas toucher. Oui, oui. C'est bon de vous mentionner. J'ai inspecté la porte entre les rooms et la porte sur la porte est piteuse. Tu peux ouvrir avec un penknife. Donc je suis maintenant un burglage, ainsi que un thief et un murderer ? Oui, carrément. Ça, j'en ai parlé avant. Vous... 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 Vous êtes fantasisez, Mr. Holmes. Vous... Vous... Vous savez quoi ? Que sur Terre pouvez-vous le croire ? Je pense que les policiers trouveront facilement le proof quand ils presculement leurs archives. C'est fini, Luca. Vous serez arresté. Votre meilleure stratégie maintenant est de confesser et de espérer que vos raisons soient justifiées. J'ai... J'ai juste... Génial ! Je ne sais pas comment tu as trouvé ça. Est-ce qu'il ne va pas nous tuer, nous, maintenant ? Cette femme ne pouvait pas s'éloigner de ma vie deux fois. Deux fois ? Je savais d'Emma avant qu'elle était une femme. Je veux dire, elle prétendait être noble aussi. Mais seulement notre gang, les moths, pourraient se tuer de ces nobes. Elle nous détendait. Elle nous détendait. Elle nous détendait. Elle nous détendait. Elle nous détendait dans la prison. J'étais jeune. J'ai passé trois ans dans cette mort. Et aujourd'hui, elle a essayé de te mettre encore. Elle reconnaît pas ? Elle n'est pas. Je suis venu à elle après-midi, pleading que elle ait cette farce, mais elle a rire dans ma face. Je me souviens de mon temps dans la clink. Tout ce que j'ai souffert pendant qu'elle s'adrissait. Et j'ai clappé sa tête. Ah ! Allez, on va lui accorder une chance. Je peux pas ne pas lui en donner après ce petit discours. Tout ce qu'on fait. Je n'ai pas de chance que vous devriez de souffrir encore. Je ne peux pas éperer que la fenêtre n'est pas malheureux. Peut-être que je devrais te laisser ici, alone, et prendre quelqu'un. Je suppose que ça peut prendre un temps. Je... Oh ! Merci ! Merci ! Les policiers n'entraînent pas votre disparition immédiatement. Réalisez, laissez Cordona et essayez de conduire une vie de bonheur. Je ne l'oublie pas. Je vous remercie tout, Mr. Holmes. N'arrêtez de perdre du temps. Réalisez. Open la porte, Mr. Galici. Ne fais pas mal. Nous savons que vous êtes là. Imbeciles, pourquoi est-ce que t'es déroulé ? C'était trop diverti, Sherry. Je suis déroulé. Déroulé. C'est pas diverti ? Une femme mort, John. Je suis trop lent pour la vérité, trop hésitant pour intervenir. Comment tu peux... Oh, lighten-up. Ces gens ont fait leurs choix. Si vous êtes déroulé avec un diamètre dans votre pocket, c'est ce qui se passe. La faute est une faute. Donc nous devons blâmer ceux qui le couvèrent. Avec assez d'argent sur la ligne, Sherlock, un homme va faire tout de suite. Même le murder. Et puis nous, on va le résoudre. Je me souviens que vous ne pouvez peut-être pas agir les horrors de la mortale, John. Oh, je suis conscient de mon père, parce qu'il l'a quand même tué au final. Je me dis ah ! Joli ! Très joli. Alors, donc là, l'aventure démarre après cette enquête qui nous a introduit au jeu. Je suppose qu'à partir de maintenant, on a accès au monde libre. Et si vous voulez en voir plus, comme toujours, dites-le moi et je peux continuer sur un épisode. Pensez aux pouces bleus et tout, aux commentaires. Merci à tout le monde et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !